... Première édition de cette semaine, mesdames, messieurs, merci d'être au rendez-vous. Voici les titres. Renforcement de l'Ordre national des avocats du Togo. 23 nouveaux avocats ont rejoint les 154 qui existaient. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée à la cour d'appel de Cara. La chorale d'Hippo-Pegbe-Deksa-D2 Kegé-Aveime a procédé à la dédicace de la vidéo et du recueil de chants de son album Dekbe-Apetolet Précision. A suivre. 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 Ce dimanche, il est sans précédent dans l'église des assemblées de Dieu de Téméga, temple la gloire. La joie et l'amour de l'adoration se lisaient sur leurs yeux. Une chaude louange suivie d'adoration et chant choral vont effectivement démarrer le culte. Une occasion encore au peuple de Dieu de bénéficier d'autres grâces du Seigneur. Le message des circonstances donnés par le pasteur titulaire est une sonnette d'alarme à ses fidèles. Pour l'homme de Dieu, le chrétien face aux difficultés spirituelles ou matérielles doit faire confiance à son Seigneur plutôt de se lamenter. Vu ce que nous vivons en général dans le monde et en particulier au sein de l'église, les lamentations et les soucis qui causent vraiment des maladies aux gens, c'est pour rappeler au peuple de Dieu qu'il y a un Dieu fidèle à ses promesses qui a promis d'être avec nous et nous délivrer au jour du malheur. Donc c'est pour renforcer la foi des fidèles que nous avons livré ce message. Donc c'est pour ramener le peuple à la parole de Dieu. C'est pour encourager le peuple. Ceux qui sont désespérés, qu'il revienne à la parole de Dieu. Les fidèles, eux, suffisamment aguerris ce dimanche, s'engagent à faire de ce message un leitmotiv pour toujours en s'abandonnant au Dieu de Daniel à tout moment et en toutes circonstances. Le culte d'aujourd'hui, vraiment, c'est un culte d'impactation. J'ai vu vraiment la main de Dieu. Le Seigneur qui était avec Daniel et ses amis est vraiment avec sa parole et il est fidèle à sa parole. Nous avons vu comment l'Esprit de Dieu a accompagné la parole de Dieu et les signes des œuvres de l'Esprit au milieu de nous. Et nous sommes convaincus, nous sommes ravis que vraiment le message de ce jour a édifié, a délivré le peuple de Dieu dans cette humaine. Et les gens ont été libérés, que le nom du Seigneur soignez. Nous sommes convaincus que les prochains jours, la main de l'éternel des armées fera de plus grandes choses dans cette église, non seulement dans cette localité, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Chrétien, pasteur, corps de Christ en général, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Faisons-lui seulement confiance. Quand nos prières ressources de vie, de Corée, les participants ont encore répondu nombreux à l'invitation de prière de ce dimanche où l'histoire d'Ester a servi de repère à la prédication et aux différents sujets de prière. Florent Azaleca. La prière, arme efficace pour le chrétien, favorise ses victoires et lui donne le déçu sur ses ennemis. Ce dimanche après-midi, encore les assoiffés de prière, du camp de prière, source de vie de Corée, ont répondu massivement à la rencontre. Depuis quelques semaines déjà, s'inspirant de l'histoire d'Ester et de Mardoché, le fondateur du camp l'évangéliste Ajalite Armand, livre les secrets de la victoire d'Ester et de son peuple. Ceux-là qui doivent dominer doivent se nourrir de la mentalité de la domination. La domination doit être dans ton âme. La domination doit être dans tes pensées. La domination doit être dans tes orteils. Dans tous les organes de ta vie. Aujourd'hui, les gens te voient comme ça. Mais demain, ils te feront autrement. Demain, ils te feront autrement. Ils te feront autrement. Étant donné qu'on ne peut jamais venir dans un camp de prière et n'écouter que la parole de Dieu, des prières ferventes ont été adressées au Père. Sous-titrage Société Radio-Canada Le fondateur du camp se confie à la fin de la rencontre. Aujourd'hui, nous avons développé un thème très important « Domine au milieu de tes ennemis ». Nous avons mis l'accent sur la chair, c'est-à-dire Amman qui préfigure la chair. Et lorsque Dieu dévexe sa puissance pour apporter un réveil, la chair s'élève pour chercher à dominer l'esprit. Et Mardoché préfigure l'esprit de Dieu. Alors, Amman s'est élevé dans le but de pouvoir oppresser. Et Mardoché a fait que la race juve puisse être décapitée. Et selon son décret qu'il a fait signé par le roi, Dieu a intervenu et ce décret a été révoqué. Alors, là, à Sous-la-Capitale, les juifs ont dû dominer car la domination vient de Dieu. Le Dieu d'Esther et de Mardoché n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le passé, il est prêt à le faire encore aujourd'hui pour quiconque l'invoque. Ce dimanche, à l'auditorium de l'église des Adé de Kégué à Veïmé, s'est déroulé un événement exceptionnel. Il s'agit du concert dédicace de la vidéo et du recueil de chants de l'album d'Egbi Apéta de la chorale d'Hippo Pégbé. Une célébration qui rappelle l'importance de la musique dans la quête spirituelle, invitant chacun à se rapprocher de son créateur à travers le chant. Élodie Yensabré. Ce dimanche 20 octobre 2024, elle était marquée par un concert dédicace de la vidéo et du recueil de chants de la chorale d'Hippo Pégbé de l'église des Assemblées de Dieu de Kégué à Veïmé. Dans une ambiance empreinte de ferveur spirituelle, les voix se sont élevées en harmonie pour rendre grâce et honorer la foi qui les unit. La chorale est à féliciter. C'est un grand travail qu'ils ont abattu, un travail de longue durée, d'une bonne préparation. Ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient, de toute leur aide, de toute leur capacité, de toute leur sagesse et d'intelligence. C'est une chorale à féliciter et à encourager, à assister et à aider à aller de l'avant. J'ai un dédicace, un premier album, un album de vidéo sur Youtube. On a dit que c'est un常ésure. C'est un jour où les gens a appétuqué, ils ont appelé la même知道ité, toujours au niveau de la église, il faut voir qu'ils ont reçu la même dans l'église, mais on n'a dit qu'il a pas de l'église. Est-ce que c'est l'idée ? Je te dis, je t'en vais, tu n'es pas terminé. Quand tu dis, tu ne sais pas si tu n'as pas encore plus assez bien. Je te dis, tu n'as pas d'encoupler. Quand tu as quitté la vieille ou pas, tu n'es pas encore plus d'enfants. Le maître, le maître. Le maître, le maître, il ne sait pas. Tu n'as pas besoin de la vieille. Le maître, la900, une autre. Le maître, le maître, le maître. On ne sait pas vraiment une fenêtre où les sons. Dans l'auditorium de l'église des assemblées de Dieu de Kége à Véhime, des centaines de fidèles se sont réunis pour célébrer la sortie de l'album « Dégbé a fait temps ordonne Seigneur ». Chaque note interprétée par la chorale a résonné comme un appel à la prière et à la réflexion, un rappel que la musique est un puissant vecteur de l'amour divin. Aujourd'hui c'est l'apothéose, il a fait son oeuvre et nous sommes sûrs que la chorale ira en grandissant. Nous on remercie à mon Dieu, mon Dieu qui nous est en plus jamais, mon Dieu qui va vous donner à lui, pour toute la gloire, c'est pour lui. Merci à tous, merci à tous ceux qui étaient présents avec nous aujourd'hui et merci au pasteur, merci aux célébrants. Alors que les voix de la chorale, dit ton rugby, se sont harmonisées, l'audience a été transportée dans un univers de paix et de célébration. Ce concert dédique à sa rappeler l'importance de la musique dans notre quête spirituelle, invitant chacun à se rapprocher de son créateur à travers le chant. Dégbé, appétant, ordonne seigneur, et bien plus qu'un album, c'est ton voyage spirituel partagé. Page internationale en France, le 13 octobre dernier, un concert humanitaire a été organisé à Paris au prestigieux théâtre de Madeleine en faveur des détenus. Initiative de Yanis Gauthier, ancien délicant, devenu homme de Dieu reconnu pour son travail auprès des personnes en difficulté, notamment des prisonniers. Selon lui, on ne prêche pas des ventres affamés, d'où la nécessité d'apporter, en plus de l'évangile, de l'aide aux nécessiteux. Et c'est ce à quoi vont servir les fonds récupérés lors de ce concert. L'intégralité des bénéfices sera reversée pour soutenir des actions en faveur des prisonniers à travers des associations telles que les prisons du cœur et un seul mot. Toujours à l'international, lundi dernier, les responsables des cultes français ont lancé un appel unitaire à la paix et à la fraternité au Proche-Orient. Ils réprouvent la violence sous toutes ses formes et déplorent le nombre insupportable de victimes civiles. Ils s'inclinent devant l'immense souffrance de celles et ceux qui ont perdu un être cher dans des conditions atroces, ainsi que celles des otages et de leurs parents et celles des civils israéliens, palestiniens et libanais. Ils appellent à la libération de tous les otages et à un cessez-le-feu et invitent les forces politiques, religieuses, culturelles du monde entier à agir pour qu'une paix juste et durable puisse se construire dans toutes les régions du Proche-Orient. Ensemble, prions pour la paix au Proche-Orient et que le Seigneur apaise le cœur brisé. C'est sur cette page que se réforme cette édition. Merci de votre fidélité à l'RTGVA. C'est l'autre suite de nos programmes. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada